Bien bonjour mes amis ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog que j'ai attendu de vous faire depuis très longtemps parce qu'aujourd'hui je vais dans une ville ici en Angleterre que j'ai toujours voulu visiter donc je suis juste trop heureuse d'y aller. On va dans la ville de Bath à 2h de chez nous qui est pas loin aussi de Bristol. Clairement cette ville c'est une des plus belles villes d'Angleterre, ça a été prouvé et c'est aussi une des villes les plus touristiques après Londres ou encore Manchester. C'est une ville unique et spéciale qui avait été fondée par les Romains et les Italiens donc l'architecture et toute la ville est vraiment différente que les autres villes ici en Angleterre et c'est vraiment une des plus belles villes et vous allez voir, je pense qu'on va pas être déçus. C'est aussi une ville thermale, d'ailleurs le nom Bath qui veut dire clairement bain en français, ça veut tout dire. En fait dans la ville vous avez des spas, des bains, des thermes d'époque que vous pouvez encore visiter qui caractérisent vraiment clairement la ville parce que c'était une ville thermale. Et il y a autre chose de très récent par rapport à cette ville qui s'est développée depuis ces dernières années c'est que c'est un des lieux de tournage officiel de la célèbre série Bridgerton. J'ai d'ailleurs mis cette petite robe aujourd'hui parce que je trouvais que ça collait bien avec le thème de la ville. Voilà, je suis en mode Bridgerton, j'ai trop hâte de voir cette ville et de vous emmener avec moi. On va donc se rendre dans cette ville ensemble pendant ce vlog. J'espère que ça va vous plaire, je vous emmène avec moi. C'est parti, on y va, let's go ! Hello à tous, hello à tous ! Cette ville elle est trop instagramable, c'est dingue. On va sur un rooftop, boire un verre. Là vous avez la station de train. Et donc vous voyez, ils disent Bath Spa. Parce que c'est une ville où vous avez des spas et des thèmes. Donc voilà, comme je vous ai dit plus tôt, ici en fait c'est la ville où a été tournée Bridgerton dans la plupart des épisodes en fait. Une grande partie des épisodes ont été tournées ici, à Bath. Donc c'est vraiment une ville qui est un peu cinématographique, je sais pas si ça se dit. Mais tout est beau, tout est blanc, tout est lumineux. C'est vraiment différent que les autres villes ici. C'est vraiment un peu plus de temps de faire, comme je vous souhaite putain un petit peu de temps en train de tournée. Alors, c'est pas un petit peu comme ça. Ça a fait l'air, je pense que je suis là. C'est vraiment de la planète de la planète. Ça a été un peu plus de temps en train de tournée. Sous-titrage ST' 501 Et ça t'a fait des épisodes en train de tournée. C'est vraiment connu dans la planète. Comme ça, c'est vraiment un peu plus de temps. C'est vraiment une chose à cause de temps. Et on va, c'est très bien, c'est très bien, c'est un peu plus. C'est pas assez bien. Et vous avez la petite rivière qui passe au milieu, c'est trop joli Donc là vous avez une cathédrale, la cathédrale de Baff C'est trop beau Et voici un premier spot de la série Bridgerton C'est la boutique de la modiste qui est en fait un petit café Regardez ils font carrément des menus spécialisés Bridgerton Trop bien, j'ai trop envie de tester là Bon je voulais aller dedans chercher un truc à manger sur le thème de Bridgerton Mais ils étaient en train de fermer et en plus ils n'ont pas été aimables du tout Donc peut-être qu'ils sont saoulés parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent Pour l'endroit, pour la popularité du lieu avec Bridgerton et tout Je sais pas mais ils étaient hyper pas aimables Donc bon, voilà Donc là vous avez les bâpes romaines Donc les bains en fait romains, c'était là C'est vraiment un lieu touristique ici Mais il faut prendre les tickets à l'avance Et là derrière vous avez la cathédrale C'est vraiment beau Et là aussi vous avez la queue pour rentrer, regardez C'est vraiment un lieu touristique qui est de l'avance Sous-titrage ST' 501 ... Et donc voilà le pont le plus populaire de Baffes, vous l'avez sûrement déjà vu quelque part, je vous montre, c'est un pont hyper hyper connu ici, c'est super beau, je vous montre. Voilà le pont c'est juste là-bas et voilà un petit peu la rivière, vous avez une sorte d'architecture comme ça au milieu, c'est hyper connu ici et c'est super joli, voilà. C'est un endroit incontournable à voir ici à Baffes. Donc voilà vous avez des marches en fait au milieu, c'est juste des marches et ça fait un peu une cascade, c'est trop beau. Ça va vous avez des péniches, de l'autre côté, regardez comment c'est beau. Vous avez la possibilité de faire une petite croisière sur la rivière pour 11 livres par personne. Voilà donc vous avez un petit bateau qui vous emmène un petit peu autour de la ville, voilà. Donc ça peut être sympa pour ceux qui aiment ce type d'excursion, voilà. Voilà c'est la rivière Avan qui passe entre la ville et vous pouvez marcher le long de l'Avan. Donc voilà vous voyez un petit peu à l'autre côté de la ville, vous avez la cathédrale là-bas. C'est donc la fin de cette vidéo sur cette magnifique ville de Baffes. Je vous laisse ici sur ce lieu vraiment splendide. Je suis vraiment impressionnée de la beauté de cette ville. Franchement on dirait limite que c'est pas en Angleterre, on dirait que ça ressemble un peu à la France ou à l'Italie. Il y a un mélange un petit peu de plusieurs pays. Et c'est trop beau, c'est vraiment une ville qui est un peu magique, digne d'un film, d'une série. Enfin franchement je comprends pourquoi ils ont tourné ici Bridgerton. C'est vraiment trop trop beau. Donc voilà j'espère que vous avez aimé le vlog. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez la vidéo. Et dites-moi ce que vous pensez de cette ville et si ça vous intéresse franchement. Parce que je pense que c'est une ville que vous devriez visiter si vous êtes un touriste en Angleterre. N'allez pas juste à Londres, venez à Baffes. Et il y en a encore plein d'autres aussi en Angleterre d'ailleurs. Il n'y a pas que Baffes, il n'y a pas que Londres, il y en a plein. Le petit conseil par contre que je pourrais vous donner ce serait de ne pas venir un dimanche. Parce que franchement il y a trop de monde. Il y a beaucoup de groupes scolaires, de touristes. Et c'est très difficile d'accéder en fait. Dans les rues on n'arrive pas à marcher tranquillement. Il y a vraiment beaucoup 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 de monde. Donc essayez de venir en semaine si vous avez la possibilité. Franchement, en tout cas c'était vraiment splendide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501